Une maman comme les autres. Les habitants de la ville d'Hardwick n'est n'ont pas cru leurs yeux. Alors qu'ils faisaient leur course dans le magasin Bon Marché Sainsbury jeudi 24 octobre, ils ont vu débarquer Kate Middleton, comme le rapporte The Mirror. La duchesse de Cambridge a fait un peu de shopping pour trouver des déguisements d'Halloween à ses deux aimées, le prince George et la princesse Charlotte. Entre 11h et midi, Kate Middleton, habillée d'un ensemble noir, a même discuté avec des enfants au sujet de cette fête anglo-saxonne, qui sera célébrée le 31 octobre prochain. Une des clientes du magasin a raconté avoir été choquée de voir Kate Middleton fouillée dans le rayon accompagnée d'un garde du corps. Un autre client a dit que Kate était dans le magasin près des vêtements et a indiqué sa position. « Je ne pouvais tout simplement pas y croire », c'est-elle souvenu. Elle était avec Charlotte et George en train de regarder les tenues d'Halloween mais son garde du corps observait les gens pour s'assurer que personne ne prenne de photos. Mais en rusant un peu, la Britannique a réussi à immortaliser la visite de Kate Middleton au moment de son paiement, « Je n'ai pas vu ce qu'elle a réellement acheté, je sais que c'était des déguisements ». Kate Middleton, souriante et belle comme toujours, était donc accompagnée du prince George et de la princesse Charlotte. C'était tellement agréable de la voir faire des choses normales que vous et moi faisons, c'est très joué Katie, surtout étonnée de voir la duchesse dans un magasin bon marché. Tu ne t'attends pas à voir ça quand tu vas faire des courses. Je ne pouvais pas me concentrer sur mes achats. Kate portait un pantalon noir et un polo noir. Charlotte portait une petite jupe à carreaux. En décembre dernier, l'épouse du prince William et ses enfants avaient déjà été aperçues dans un magasin pour faire des emplettes de dernière minute pour les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada